bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode europe anniversaries 4 avec donc la jamaïque on va continuer tranquillement on avait nos petites guerres là-bas tac 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 je gagne il gagne dans l'eau et ça refa pas mal au q à cette bande de feignasses le diplomate il arrivait très bien les pécots les pécots j'ai sorti ce qui dans la guerre en fait il reste plus que les pécots 1 1 1 ok moi je veux ta province pourquoi je peux pas la prendre sa putain de province parce que je peux pas en faire un corps non bon on va le défoncer ça va nous occuper on va le défoncer histoire de voilà hop voilà on va attendre que la colonie soit finie dès que la colonie sera finie on va poser une aide chez mince histoire de relier et pouvoir faire la paix et toutes les provinces indiennes on va leur mettre sur la gueule histoire de l'histoire de comment dire histoire de merde je voulais dire je sais plus oui toutes les nations indiennes on va leur déclarer la guerre de manière à ce qui est chez nous pour déjà récupérer des thunes et ensuite tranquillement s'étendre au canada la trousse avec hitsa a terminé mais le problème dit ça c'est qu'ils se font défoncer cette bande de débiles oh putain ça fait une grosse armée quand même là mais bon enfin grosse armée offensivité engineer corps c'est j'habitie plus un pour cent ouais mais on va se mettre un peu en tech ouais parce qu'on est à la bourre ah oui aussi le truc que j'ai vu qui est marrant c'est la corruption donc voilà si on est en avance sur une technologie on a des bonus donc le problème c'est quand vous jouez une nation occidentale c'est nickel mais quand vous jouez après ça mêle on va aller jeter un oeil en europe après donc si vous n'êtes pas en avance ça vous il ya un truc qu'on appelle l'équilibre c'est à dire que pour moi à partir qu'il voit je crois que j'étais 12 11 17 j'avais plus 50 plus 0 5 de corruption parce que j'étais pas équilibré donc faut bien faire gaffe avec ça c'est marrant parce que quand vous vous rendez compte c'est un peu trop tard en général donc voilà l'Europe qu'est ce que ça l'a l'Europe qu'est ce que ça dit donc la bourgogne s'est fait casser le cul la picardie donc a bien disparu la provence a disparu si la provence est là c'est normal quoi chez les bouzeux la castille c'est pas plus étendu l'angleterre c'est pas ça en fait ça n'a pas bougé quoi l'autriche la bombe qui se met sur la gueule l' ottoman qui a bouffé quasiment caramane qui a remis sur la gueule de l'ottoman pour du mameloup pour récupérer ça je crois donc voilà l'europe ça se passe tranquille là y'a l'étos qui est de m'emmerder donc l'étos on va voir qu'on commence à s'occuper d'eux donc j'ai commencé à me faire une petite flotte de guerre ouais mais j'ai pas de thunes merde y'a pas des thunes non tengo los dineros là bas les esthétes 22 9 je sais pas si non en puerto rico on s'en branle qui se rebelle bah c'est ma faute d'exploration ça explore non bon on va laisser là enfin ok la faute d'exploration on va les mettre à protéger le commerce caribéane voilà hop ok donc ça c'est bon là bas ma colonie elle dit quoi bah quoi chez les gars très bien les nations coloniales ça dit quoi les abenakis j'aurais mis sur la gueule c'est dur on putain les abenakis ça aurait pu être bien mais abenakis j'ai une trousse à queue jusqu'à quand abenakis en 1400 encore deux ans bon je conquiert guatemala on prend dans deux ans ouais c'est ce que je pensais ouais c'est la nation coloniale je sais c'est c'est con ça j'en bénéficie pas de tortillas mais bon non ils vont sortir des yeux je veux pas ça j'attends juste d'avoir ma colonie ici bon là bas on a conversionné c'est très bien donc hop voilà religious unity donc la dévotion elle augmente tranquillemagne les provinciales ne restent fortement de temps non un enfant maintenant c'est 10% ouais bon on va prendre ça j'en ai qu'un de fort donc honnêtement un peu plus un peu moins ensuite l'entretien des forts quand même moi j'en ai pas donc c'est très simple technologie militaire on prend vu qu'on est à la bourre oh l'autriche a perdu le trône d'empereur baracoa nanana très bien ensuite donc on va s'envoyer ici on va l'envoyer ici pourquoi je l'envoie ici et pas là en fait il y a deux choix ou je l'envoie ici et ça évite à cette bande de crétins à quoi que ça leur permettrait de migrer et moi de le remettre sur la gueule ou je l'envoie ici non on va plutôt l'envoyer ici ça fera un point de chute aux autres à quoi que développement 5 5 hop on envoie là bas ah si j'avais coupé le micro parce que je viens de tousser je vous aurais arraché les oreilles Hitsa Hitsa est ce que c'est le vassal de quelqu'un non bon on va les mettre sur la gueule de Hitsa donc pour mettre sur la gueule de Hitsa qu'est ce qu'on fait on prend ces toutes ces troupes là non oh les chegas c'est le sustaining très bien ok ça on rassemble on va aller là bas non ici là encore tout mon colon il arrive quand on le fait ni à cela et j'ai ah merde j'ai encore un colon disponible donc le colon Guantanamo ça me plaît bien non on va plutôt se mettre dans les trucs à 10 là bas 9 10 9 à Saint-Martin ok où est-ce que j'ai pas fini ? Puerto Rico Saint-Martin Etchimine donc là lui c'est bon on va l'envoyer merde lui faut qu'on l'envoie donc disons à Saint-Martin ça a eu soleil ça a eu tout le monde en fait pour ceux qui sont là pourquoi dans ta partie avec le brésil ton drapeau n'a pas changé ? pourquoi il a pas changé ? comment ça il a pas changé ? je sais pas ouais je sais pas c'est pas con j'en sais rien honnêtement j'en sais rien je pourrais dire de la merde mais j'en ai pas la moindre idée ouais c'est pas con ce que tu dis il a pas changé mon drapeau une fois que tu me fous un doute là je sais plus t'es sûr qu'il a pas changé ? moi j'ai un peu à quoi que je sais pas l'armée arrivée à Turc et Caïcos ouais ça c'est ma mère ok donc là ok mon armée mes 10 000 hommes qui sont là on va les envoyer là-bas ma flotte de transport il va falloir que j'y rajoute il va falloir que j'y rajoute je rajoute un navire histoire d'aller plus vite ouais très bien Etchimine donc voilà on a Etchimine comment on a Etchimine ? ça nous permet d'annexer les Pecos voilà on prend leur thune voilà très bien ici par contre ils vont avoir envie de surbayer donc hop on les calme direct enfin une grosse lot ouais c'est j'avais le drapeau connu à le portugais ouais c'est possible ça c'est vrai c'est vrai faut vraiment j'y clé les Tos ouais c'est ce que je prévois de toute façon dès que mon économie je lance un peu mon économie je me ferai une putain de flotte qui fait que personne ne pourra venir après je leur déclare la guerre et je leur pique tous les territoires le problème c'est que j'ai pas une économie qui est suffisamment ah oui non j'ai pas une économie qui est suffisamment puissante pour l'instant pour ça que je me rends vers l'Amérique centrale de manière à prendre les mines d'or ici prendre tout ça et empêcher les autres crétins d'arriver Porto Rico est devenu très bien ensuite 9 et aussi le but c'est de les empêcher d'avoir les 5 provinces comme ça s'il a pas les 5 provinces il a pas de nation coloniale mais bon c'est vrai que là putain on va se mettre ici bah après sachant que les idées de bah 2 pour 1 putain manpower déjà qu'on en a pas mais alors là bah c'est pas qui est qui Soleil en même temps il faut pseudo de merde il y a que Serikai qui a peu enfin bon normal je joue avec lui c'est pour ça que je le connais et ouais ouais en fait c'est vrai que la majorité je vous vois pas trop bon ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes ça change de la bande de trous du cul que j'ai d'habitude là je peux taunter celui que j'ai là c'est encore un autre pseudo c'est une merde pourrie mais plus euh military engineer ta 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 il est mort ouais on s'en branle ah si c'est un conseiller qu'on avait hop ah moral of army ne se demande pas ok ma flotte elle est en train de débarquer les troupes et après on va les mettre sur la gueule dites ça dites ça on va recommencer à refaire le réseau ça j'aime bien j'aime assez le spy network par contre c'est vrai que les idées d'espionnage je pense pour moi j'irais presque elles sont quasiment peut-être essentielles parce que ça peut avoir tellement de trucs mais c'est vrai comme disait Serika les idées maritimes mais est-ce que je prends les idées maritimes ou les idées navales là est la question ah ça c'est une bonne chose ils ont perdu leur ils sont tombés à 60 donc on va leur donner la noblesse et ouais ok page 8 kamage et baronas je crois qu'ils étaient déjà ça on le donne à la noblesse et l'autre on a dit le clergé le clergé c'est ça la vanne manie on refourgue au clergé on a franchi le clergé Saint-Martin ben c'est mort le temps qu'il y arrive Stalacoma ils l'ont déjà Saututa on le refourgue au clergé aussi voilà comme ça si soleil ben ouais putain je suis con en fait j'avais à peu près j'avais hésité ouais j'avais hésité mais oui soleil je me disais mais pas le problème il y a tellement de trucs que je confonds oui soleil je me rappelle bien sûr voilà sur le chat en fait concrètement ce qui se passe c'est qu'on a le jeu de je te reconnais mais je te reconnais pas mais je te reconnais pas mais je te reconnais putain la vie de tata c'est le bordel ensuite faut que je prenne mon armée de porto rico que j'emmène là bas dès que la flotte l'a débarqué le missionnaire il est bien voilà la flotte qu'est-ce qu'on s'emmerde là c'est le dernier donc hop contrôle ça permet de sélectionner une flotte plutôt que de sélectionner une armée hop voilà ensuite on va prendre les vaisseaux qui sont là bas conversion terminée très bien on emmène la flotte là bas et ouais donc en fait ce qui se passe aussi les particularités hop on prend dans le navire on va les déporter enfin les déporter 2000 2000 2000 ah merde j'ai oublié de ramener ceux là aussi hop on envoie la flotte non c'est pas mal cette option d'idée hors défaut vous savez quand votre flotte va là bas va chercher une troupe ce qui serait bien c'est que si un port il rentre il charge et il repart il va se mettre dans l'étroit de Belize il va les décharger alors que s'il les pose c'est en instantané quasiment ah bah 4-5-4 il m'en est arrivé des merdes là sur ma partie que j'ai pas enregistré mais c'était déplorable pourquoi je me suis fait casser le cul j'ai marché comme un cowboy les gars genre j'ai un 5-4-5 l'autre il monte sur le trône à 20 ans son héritier 2 ans je crois 6-4-6 par exemple je suis tranquille pour 15 ans mon autre il monte à 20 ans il monte sur le trône à 20 ans genre à 21 ans il meurt alors que le mec il était en FK il n'y a pas de guerre pas de conféries l'autre il meurt ouais 1 an ou 2 ans après mais juste avant de mourir son héritier est mort il sort d'être tranquille et après je me suis retrouvé je crois un 0-2-1 et ensuite un 1-3-0 ou un truc je devenais fou quoi c'est la vérité sur le courant c'est la misère putain les chiapas hop hop donc hit ça déclare war colonel conquest voilà on va là bas hop hop ensuite ici on prend ce qu'il y a en rab on va leur mettre sur la gueule là bas hop ensuite hop 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 on sélectionne une unité on envoie là bas là bas et là bas ouais moi je suis un fou là là je fais une putain de une blitzkrieg les mecs ils ont pas vu le jour ils sont en train de pleurer leur race leur race maudite même hein soit dit en passant donc là on est bien les pépettes commencent à rentrer c'est ça le plus important par contre combien j'ai de revenus je suis à plus 3-0-2 combien on est à plus 0-56 de goût à récupération euh Tac, 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 la jamaïque occupe chat passe, donc on va rester pour payer un peu, on va le gober, tranquillement. Hop, voilà, on prend tout ça, tranquillement, on va se faire un peu de thunes, là, ça, et oui, on va se pencher aussi sur la création d'une flotte de guerre. Donc la flotte de guerre, on va la mettre là, on va, non, c'est pas un régiment, une flotte de guerre, c'est 50, j'ai les thunes pour la faire, très bien, et combien ça coûte à l'entretien, cette connerie ? Oh, on s'en fout. Ok, donc là, on est bien, on va avoir plein de trucs à corer. Dans l'avantage d'avoir 5 navires de transport, ça fait que je transporte mon armée en 2 navettes. Hop, 1, 1, 1, Saint-Thomas, Saint-Thomas, on s'embronne, on a des troupes, ouais, voilà, très bien. Non, l'objectif, le prochain objectif, c'est vraiment les thos. Par contre, les thos, il faut que je regarde au niveau de leur... Ah, je pourrais aller leur remettre sur la gueule là-haut. Les thos, ah, ils ont gagné contre le... Oh putain, ils sont allés défoncer le cul du Maroc, ils sont alliés avec qui ? Avec la Castille. Ah, ça pue, ça. Il a fait chier, parce que ce qui est bien, des fois, dans un cas comme ça, ils sont alliés ensemble, c'est par exemple avoir la France ou un Aragon qui fassent du contre-pouvoir, mais alors là, par contre, ça pue un petit peu. Les abénakis, les abénakis, ils n'ont pas d'alliés, donc on va aller là-bas. Diplomation, on va leur déclarer la guerre. Colonel Conquest, soyons fous. On leur file le général, vu que j'en ai plus besoin de la balle à guérir, elle est finie. Non, 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 ouais. La main de pouvoir, oh putain, c'est la dèche. C'est vrai que c'est la dèche, la main de pouvoir, putain, wow, les points de développement, je vais les mettre dedans. Ouais, je suis légèrement bénéficiaire, parce que 148 de revenus par mois, là, il ne faut pas être pressé. Ouais, je me suis... Ah, ça pète les oreilles, le tuning. Donc, on a eu le tuning de fin d'épisode. Donc, on va arrêter là. Et sur le stream, on va continuer encore un petit peu. Je ne sais pas combien d'épisodes j'en suis. Enfin, je vais faire une petite pause sur le stream, je reviens dans deux minutes.